Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz C'était assez Non mais c'est bon, t'as parlé avec les émotions, je comprends, il fallait que tu carries avec le gars Jérémy Diaz Regarde, j'ai revenu là-dessus parce que ça va être long là. Non, non, c'est correct, c'est correct. On m'avait averti, j'étais media already. Tu comprends? C'est ok. Il n'y a pas de soucis. So, maintenant, sans plus tarder, on va passer à... Yo, comment a été ta semaine avant de venir au Chronique des Alcooliques? Yo, ma semaine a été bless. Je suis en train de prévoir mes vacances pour décembre et tout. Ok. Ça me tente de prendre un peu de vacances et tout. Même pour novembre, je ne sais pas, je vais checker. Mais ça a été bless, maintenant, on a des nouveaux projets à annoncer. Nice. Un nouveau spectacle qui s'en vient, mon deuxième spectacle. Fait que ma chronique finit... Pas ma chronique, ma bad. Ma première tournée finit le 29 septembre officiellement. Ok. C'est mon dernier spectacle, fait que j'ai hâte que ça finisse là. Ok, on me suit dans la tournée maintenant. Partout au Québec? Pas partout au Québec, mais certaines villes précises. Ok, ok. C'était cool. Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec. Québec deux fois. Montréal, Paquet de Foix. Ok. Ça a été cool. Terrebonne aussi. J'aime ça entendre ça. Québec deux fois. La tournée est bonne doc. Bonne doc. Au Québec, c'est lit. C'est lit parce qu'ils sont contents de te voir. Oui. Puis aussi, ils ne sont pas habitués de voir des gens comme nous. Tu vois vraiment? Ils ne sont pas au courant qu'on est funny, funny. Puis non seulement on est funny, on est belgaçant en soi. Tu vois vraiment? Ok, ok. C'est cool. C'est déjà. Moi, c'est vrai. Yo, vous, votre semaine a été comment, man? Yo, je suis dit qu'on a des beaux guests maintenant. Des beaux guests. Let's go. Merci de demander. Je suis fire? T'es fire? Yeah. Giants ont lost. Yo. Non, non, non. Répète le bail. Giants ont pris un bâton. Non, puis lui, là. Ils étaient wet. Wet mettait sur le lit. Ils étaient wet. Ils ont pris un bâton. Pow. Sans vaseline. Yo, bro. J'étais tellement fire. Puis tu sais, je suis en groupe avec les gars. Yo, mon téléphone est là. Bing. Silencieux. Yo, j'ai juste mis tout sur mute. J'étais dormir. J'étais ultra fire. Tu vois, lui, il t'a dit sans vaseline. Moi, je t'ai dit comme si... C'est comme si t'es en train de taper une forme et comme si tu craches sur ton coq et la forme regarde le bail tomber. C'est comme ça qu'ils t'ont pris. C'est comme ça qu'ils t'ont pris, mon gars. Manque de respect total. Ils ont mis de la salive sur toi. Ils ont mis de la salive sur toi. Ils ont un salaud pété, là. Yo, je ne sais même pas qu'on réponde pour de vrai. Premier half, deuxième half. Oh, non. Le bâton était fou. Ils n'ont même pas changé les starters. Juste pour vous dire. Ils ont pris de toutes les manières. Special team, defense, offense. Yo, j'ai dit ma semaine, t'es fire. C'est bon. C'est dégueulasse. J'ai vu le score aussi. Je ne peux pas parler trop fort parce que mon team a loss aussi. C'est quoi, Dundim? Seahawks, mon cher. Oh, mon D-fire. T'as eu de loss contre Rams. Yo, mais oublie pas. Ça fait deux ans, ils ont gagné le Super Bowl. Là, Stafford est back et ils ont toujours Aaron Donald, le meilleur d'Itaco dans la Ligue. C'est qui leur star? Admettons, on retire Stafford. C'est qui leur star en offense? Yo, le QB, c'est le plus important. Tu peux avoir... Oh, Seigneur. Tom Brady avait pas lu Steven puis il gagnait, oui. Jets ont gagné puis c'est Zach Wilson, le quarterback. Mais, gars, ça fait rapport. T'as vu qu'est-ce que Hall a fait aussi? OK. Non, non, mais ça, c'est plus une affaire d'émotion. Aaron Rodgers est tombé. Yo, les gars, on doit gagner pour Aaron. Les gars, vous pouvez pas argumenter. Tu sais que le football, c'est des émotions. Je sais que le football, c'est des émotions. Mais comme si vous aviez juste marqué 13 points, là. Mais c'est une division rivalry. And? Ben, yo, c'est ça qui arrive. Tu es habitué à jouer contre nous. Mon gars, ta bouche est fatiguée. Ta bouche est fatiguée. Là, tu viens là. Tu viens là, t'es chaud. En plus, d'ailleurs, tes centimes, tu viens nous jouer. Tes centimes, t'es mouillé. Moi, je suis pas centime. Moi, je peux pas parler. C'est quoi ton team? Non, les gars, on peut passer à ton groupe. Non, on veut savoir c'est quoi ton team. Non, non, mon gars. Je veux vraiment savoir c'est quoi ton team. Ouais, ouais, ouais. On continue par l'épisode de ça que tu nous dis. Les gars, c'est les Colts, man. Ah! Ok, ouais, 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 ouais. Comment était ta semaine? Comment était ta semaine? Ouais, ouais, comment était ta semaine? J'vais même pas jurer ça. J'vais même pas jurer. Mon chien. J'vais même pas jurer. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ouais, ouais, ouais. J'vais même pas jurer. Faudrait, vous pouvez pas me jurer parce que c'est ça, là. Les gars sont en back capables de signer leur fucking running back. C'est correct, là? Tu veux tomber? Faudrait, parle pas de mon running back comme ça. T'as changé. Donc, comme je disais, ma semaine a très, très bien été. Moi, je reviens de Québec. C'est arrivé hier soir à 3h30 du matin. Puis oui, il y a un certain niveau à Québec qui sont chaleureux, mais il y a un certain niveau que... Ils sont douteux. Le niveau de mélanisation trop élevé leur fait peur. Si je peux le dire comme ça. Cash! T'es sur la scène, t'as des projecteurs sur toi, donc ils ont toujours un contrôle sur toi. Qu'est-ce que tu fais en tout temps? T'es bien le fun. Mais si tu marches comme le mélanité libre en ville... Yo, j'ai été m'acheter un fucking... Comment on appelle ça encore là? IAW. Ils ont passé sous moi. Ils m'ont vraiment fait le coup comme en 90 là. Ils m'ont montré qu'ils vont faire passer des clients avant moi. Je suis campé dans la ligne et ils ont appelé la madame derrière moi. Ils m'ont fait passer devant. C'est parce que je montrais comme si je vais plier quelqu'un là. Ah ouais. Mais grosso modo, ils font pile comme ça. Ça a vraiment bien été. Au moins tu peux plier. Yo, j'ai une question pour toi, Hélène. As-tu conduit jusqu'en bourse? Ah ah ah! T'as conduit, mon gars. T'as eu une petite rencontre? T'as pas jusqu'en bourse. C'était à Québec, au Mont-Saint-Anne. Oui, mais là, je te demande. As-tu slide d'un DM pour plonger jusqu'en bourse? Ah non, non, non. Tu sais. Mais regardez, les gars, je slap pas dans les DM. La bourse, man. J'avais déjà conduit. Tout là. Yo, tout là, mon gars. Et tu sais, fuit pas dans la gauge. Fuit mes gauge. J'y avais pas pensé. Non, mon chère. T'aurais déjà dit, yo, reviens à Montréal, non, moi, mon chère. Yo, pour de vrai, quand j'ai mes contrats à l'extérieur, je commence à calculer qui est passé et qui est dans l'aile. Faut que tu pré-coucles les bails, mon chère. Quand t'arrives là-bas, les bails sont déjà marinés, mon chère. Laisse-moi savoir quand tu vas à Québec, man. Yeah, yeah, j'ai skippe là-dessus, c'est bon. Tu sais, comme tu disais, c'est pas comme ça, ça marche, mon chère. Quand tu sais que tu vas dans la city, t'as déjà une moune prête dans la city que tu t'en vas, mon chère. C'est ça, oui. Mariner les bails. Yo, j'arrive dans ton city, oui. Yo, tu sais déjà. Tu sais dingue. Tout pareil. Les gars arrivent ready. Ah, ben oui. Les gars arrivent à la boîte. Mon chère, en plus, t'as les réseaux sociaux. Bon, tu vois, ma chambre d'hôtel était à mille. T'as vu, t'es où ? T'es où ? Tu l'as pas taxé depuis trois semaines, là. T'es où ? Je suis là. Ouais, 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 je suis dans ton city, oui. Bon. Passons au segment préféré de monsieur Gardilak. Cougna, ça n'a bré. Qu'est-ce qu'on boit ? Bon, guys, aujourd'hui, on va essayer une vodka. C'est marqué blé du Québec. Blé ? Ouais, blé. OK, en mode blé. Maï. Normal. Locke, cat. Oh, oh. Quête. Quête, ça. C'est un bébé qui va te voyer aux toilettes, ça. Yo, ça a raché, oui. Depuis que t'as dit maï, maï, ça reste jamais pour être digéré. Yo, John Z, c'est un bon taf pour toi, oui. Ah ouais. C'est marqué locke dessus. C'est un insight, vous n'avez pas besoin de savoir. Yo, j'ai jamais vu un manager qui se fait blasser au temps, bro. C'est ridicule. C'est combien de pour ça ? Mais 10 pour ça ! C'est 40 pour ça, mais je n'ai pas donné beaucoup. Non, t'inquiète. On dirait que t'as un petit fiel, mon cher. Ouais, ben non, c'est parce que je bois plus, c'est pour ça. Mais comme moi, l'alcool, le gin, c'est ma kryptonite. Où est-ce que j'ai un gin ? Où est-ce que j'ai un gin ? Thanks, man. Où est-ce que j'ai un petit fiel, mon gars ? Un petit fiel ? Yo, depuis qu'on a commencé les bails, là, j'ai jamais testé un alcool. Mais le poids que t'as, c'est clair que t'as un petit fiel. Yo, bro, j'ai des gars pipitiques, moi, je te jure. Mais c'est ça que ça n'a pas rapport avec le poids. Les gars, ils bêtent. Non, je sais que ça n'a pas rapport avec le poids. Alors, toi, je sais que tu peux en prendre. Si ça a rapport avec le poids, tu serais saisi aujourd'hui à cause de ces gars-là. Ils m'ont tellement fait boire de gnaques dans ma jeunesse. C'est pour ça que j'ai joué ton gin. Yo, le gnaque. T'as switch au gin ? Ben oui. Le cognac, c'était trop fou. Ça devenait trop fou. Le gin, mon gars. Cheers. Au podcast. Yes. Yes. Bienvenue. Yes. Yes, sir. Oh. 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 OK. Oh, sac de l'or. OK. Ce gars-là va me débaba. Il est fort comme ça ? Oh. C'est 40. Qu'est-ce que je regarde, Yo ? Je regarde. Yo, ça, c'est un gars-là qui va se faire ramener la sac de la poule. Comme ils ont fait au gin. Parce que le gin, ils ont fait ça. Ça, c'est du follow-up au podcast. Yo. Oh, ouais, ouais, ouais. Yo, ses yeux sont mouillés, Yo. Le vin, il rentrait de ma gorge. Le vin, il m'a dit, qu'est-ce que ça ? Oh, ouais. Oh. OK. Combien sur 10 ? Les du Québec. Oh, shit, man. Moi, je te dirais, à cause que c'est fort, puis c'est quand même bon. Après, je te dirais, 8.5, man. 8.5. 4. 4. Oh, 4. T'es chien, man. Oh, ouais. Sur cette dégueulasse. Wow. Je vais donner la note de passage au moins. Je vais aller avec un 6.5. OK, ça veut dire que c'est pas moi qui... Je suis pas habitué de boire d'abord. Non, ouais, ça fait trop longtemps que t'as pas bu. Je pense que... C'est pour ça. Comme on dit dans notre langage, mon gars, ton bec est malouk. Oh, yark. Je serai tombé à terre d'abord. Juste à voir comment vous... Pour en forme, hein. Pour en forme. Bon, on va passer à notre prochain segment, mais avant qu'on passe à notre prochain segment, you already know cet épisode est commandité par Layer Kings. Mesdames et messieurs, je vous le dis toujours, ce message est pour tout le monde, même les Jesscom. Vous avez besoin de custom-made vos vêtements. Ched, ils sont là pour vous. Vous avez un logo que vous avez dessiné ça fait des années. Vous pensez que le logo est frais pour vous? Mettez-le sous un chandale. Layer Kings, we already know. Tout article promotionnel, les logos peuvent aller dessus aussi. Et vous savez déjà, allez sur le site live. La merch LCDA. Live. Elle est là, live. Donc, allez prendre vos chandails, supportez le squad. LCDA for life, you already know. LayerKings.com. Let's go. Woo! That's it. Bon. Mr. Jean-Michel Elie. Quel ? Monsieur Elie. Elie. On va aller avec le Elie. Les gars me regardent comme si ils allaient me poser une question. Cash. Prochain segment. Wow, wow, wow. 50 shame of grief. Hum, quête. T'as une minute, entre parenthèses, pour nous raconter une des fois que t'as été le plus des babas. Oh, fini man. Mon gars. Lobo man. Yo, wasted. Faded. Comme si pass out. Tu peux pas faire ça. Pass out. C'est une marque de commerce. Pass out, caca sous, pipi sous. Goodbye, vaut. Je n'ai pas caca ni pipi sur moi, mais j'ai pass out d'une manière. J'étais allé dans un événement. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au First ? C'est le 1er janvier. C'est un événement qu'on... Il y a plein d'événements pour les gens. Je pense que ça s'appelait Dynastie ou le First ? Oui, oui, oui. Dynastie, oui, oui. Puis c'était sur la rue Peel, si je ne me trompe pas, cette année-là. Puis, yo, bro, j'ai bu comme ça, ça ne se peut pas. Tout le monde devait bien s'habiller. C'était un dress code super flat. Je m'en souviens, mon frère avait déposé la machine à côté de Crémazie, le couche-tar Saint-Hubert. Là, où est-ce qu'il y a le Tim Horton ? Pas trop loin de Antic, collège Antic. On avait déposé la machine. Là, on avait frappé un Uber. Après, on faisait juste rentrer la caille, tout était déposé. Après la fête, je suis arrivé dans le taxi pour aller à la machine. Puis, blackout. Blackout, puis je me suis réveillé dans le taxi. J'étais en train de vomir dans le taxi, sans sac. Puis, je m'en souviens, c'était… Yo, le chauffeur, était-tu ici ? Non, c'était un arabe. Oh, j'ai pris des calottes. Yo, j'étais dans le taxi. J'étais en train de vomir. Mon frère était en train de, comme si, bouillir là, en avant. Puis là, le taximan était comme, yo, tu vas payer, tu vas payer pour tout. Mon frère était comme, yo, tiens, 40 gouttes. Là, il était comme, yo, comment tu me donnes 40 gouttes seulement ? Là, il a appelé la police. Oh ! Pendant que la police arrivait, vomit sur les choses de la police, ah. Regarde, yo, j'étais fini. La police était juste comme, yo, le patenet, qu'est-ce que je peux faire avec ce patenet-là ? Il n'est pas au volant, il ne fait rien de mal. Yeah, il est dans le taxi. Là, mon frère était comme, ouais, ouais, on habite là, on habite là. Mande, si oui. On habite là à Pointe-aux-Trembles. On allait frapper la 40 pour rentrer à Pointe-aux-Trembles. Là, après ça, on prend la… La police nous dit de partir, de rentrer à la maison. On prend la machine de mon frère. Là, mon frère roule sur la 40, il est comme, yo, Jean-Michel, on arrive. On arrive, je suis comme, yo, bro. Je suis pas bon. Je suis pas bon. Mon frère est comme, yo, Jean-Michel, s'il te plaît, yo, j'ouvre la fenêtre, je descends la fenêtre, je fais juste vomir à l'extérieur. Blahi tout le dashboard. Blahi le dashboard. Comme ça, si vous ne pouvez pas, là, comme si… Là, après, je me retourne vers mon frère pour dire, yo, arrête la machine. Mon frère fait juste comme, quand je me retourne vers lui, il est juste comme, yo, a vomi dans le coffre. Elle a fait un peu de vieux, là. Wow, mon gars, je cherchais n'importe qui trouve, mon gars, pour mettre ma… Mettre ma… Je le pose. Pose, mon frère. J'attendais, oui. J'attendais. J'attendais. Yo, vomi tout de côté. Là, après ça, yo, j'arrive devant chez mon frère. Mon autre frère nous attendait à la maison. Là, mon frère ouvre la porte. Lui, il est assis. Mon autre frère est assis sur le couch. Il me regarde. Je me mets à genoux. Devant la porte, je dis comme, yo, je ne suis pas bon. Bon, je suis tombé, mon gars. Je me suis réveillé le lendemain matin. Je tape frit. Et puis, j'ai un bon après. Tu t'es levé du parterre que tu étais? Non, non, non. Yo, ils m'ont apporté dans la chambre, là. Mais le lendemain matin, on a déjeuné, tout ça. C'est un centre-deux qui m'a réveillé. Je me suis réveillé. Comme si de rien n'était. Mon frère m'a regardé. Il a dit, yo, bro, comment on fait pour la machine? Je suis comme, yo, bro. Je recevais ma paille la semaine prochaine. Je m'apportais. Mon frère était pisse, mais yo. Il a nettoyé le baril pour moi, man. Puis, c'est ça. J'ai aidé à nettoyer, là. Mais yo, j'étais fini. Puis, c'est à partir de là que j'ai su que le jean, moi et le jean, je ne peux pas négocier avec le jean. Yo, je pense que t'es le premier black que j'entends qui a vomi sur les choses d'une bise pour qu'on n'a pas broté. Juste ça, c'est le holoféme. C'est le holoféme. J'ai charme d'entendre ça. C'était malade. Juste le fait que t'as vomi sur les choses d'une bise. La bise, yo, t'es on top of the list. Yo, je pense que mon frère, pour le vrai, qu'est-ce qui a fait dans le sens que ça s'est bien passé, c'est le calme de mon frère quand la bise est arrivée. Mon frère n'a pas snap. Il m'a expliqué un peu qu'est-ce qui s'est passé. Il a juste dit à la bise, yo, il a bu, il est jeune, il ne se contrôle pas, tout ça, il est con. Il t'a sale. J'étais chauffeur désigné. Parce qu'ils auraient pu faire passer un test à mon frère puis mon frère était chiré, là. Tu comprends quelque chose ? Non, ils ne vous ont pas pris dans votre auto. Oui, aussi. Ils ont pris dans le taxi, donc il n'y a aucune... Yo, bro. Dans tout ça, l'Arabe, tu n'as pas passé deux, trois canottes ? Non, 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 ils ne pouvaient pas. Mon gars, c'est tout le size de mon frère, tu ne peux pas... Ah non, le vomi m'a fait devenir... Je ne pense pas, mon gars, je ne pense pas que le vomi t'aurait fait. En plus, on me donne un 40 mou. Il dit mon frère un size. Coup de pied d'un grain de rouler l'autre frère. Mon gars, il était tellement petit, je ne pense même pas qu'il se rendait là. Pause. Oh, c'est ça, mon gars. Ok. Bon story. Yeah, thanks, Bon story. J'en jure. Le story est sous le wall of fame on top. Remis les gros qui a vomi sur le policier et puis on ne l'a pas broté. Tu n'as pas vu de cellule. Et en plus, le poste de police est juste en diagonale. Ouais, c'est vrai, c'est de l'autre côté de l'autoroute, c'est fou. C'est vrai, je suis un vagabond. Je pense qu'ils ont marché. Cash ! C'est bon. On va aller prendre nos donuts en même temps. Wow. Ok, ok. C'était fou. Bon story. Bon, j'espère que tu es prêt mon gars. Toujours prêt. Attache ta sucre. You on the hot seat because it's it's monsieur Ellie time. Alright. Moi, je dis fuck that. On rate tout de suite dans le beef. Yeah, moi aussi, je suis en mode fuck that. Ouais, fuck that. Beef dans l'industrie? Yeah, parce que c'est un beef avec moi, C'est pas un beef avec moi, non? Je sais. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez comment? Moi, je veux savoir pourquoi c'était fire que Hollywood a donné le yo. N'importe qui qui a du beef avec Renzel, c'est moi aussi. Renzel, c'est ma dog. Mais ou c'est... Je vous explique, je n'étais pas à piss, mais j'étais comme, OK, comme j'étais, tu sais, c'est comme si, c'est comme si un petit jeune me disait, yo, tu vas voir, comme si je vais te clap. J'étais comme, OK, comme si. Je n'ai pas vraiment occupé ça, mais j'étais comme, probablement qu'il ne sait pas, il y a des invités qu'il va recevoir, qu'il y a un historique avec monsieur. Puis tu sais, tout ça, c'est fou parce que c'est un manque de communication. Je pense que si Renzel prenait la peine de m'appeler au lieu de me jurer toujours par message texte pour m'envoyer des messages, comme tout ça serait réglé, tu comprends? Parce qu'il insinue que je dis des shit alors que je ne dis même pas des shit. Je peux vous montrer les textes, je peux vous montrer les voices qu'il m'avait envoyé pour m'encourager, nan, nan. Puis c'est toujours un mood swing. C'est toujours un mood swing, c'est qu'il passe de yo, je te supporte à yo, t'es un caca chien. Tu sais, tu comprends? En tout cas, je veux juste confirmer que ce côté bise-là, je ne le connais pas, moi. Non, mais tu sais, regarde, pour de vrai, honnêtement, comme je te dis, puis je n'ai pas peur, tu sais, je vais regarder la caméra puis je vais le dire, comme je pense que si il prend la peine de m'appeler pour dire yo, bro, OK, je suis le grand frère dans la situation, c'est le petit frère, il y a un vétéran, veut, veut pas, tu comprends? On va régler ça comme si deux êtres humains, yo, bro, moi, je suis là, je vais écouter. Le pire, c'est qu'à un moment donné, on avait une situation de blague qu'on avait quasiment la même blague. J'ai envoyé un message à un interne pour dire yo, bro, est-ce que tu peux m'appeler? Il m'a appelé, on a réglé, là, il a commencé à parler de yo, personne m'aime, tout ça. J'ai dit yo, yo, moi, je ne suis pas là pour te parler de ça. Je veux juste te parler par rapport qu'on a cette blague-là qui est similaire, comme si on parle de ça. That's it, tu comprends? Après ça, yo, wish him the best. Quelques semaines après, il m'a envoyé un message pour dire yo, j'ai vu ton nouveau matériel, crazy shit, c'est dope, continue comme ça. Je lui ai envoyé un message comme si yo, toi aussi, continue comme ça, bless. Yo, quelques semaines après, je reçois un papa caca comme si yo, put my name, yo, il a fait de Barry Will Smith, il m'a dit un bail comme si yo, je l'ai screenshot, il m'a dit un bail comme si yo, un bail comme keep bad boy name out of your mouth. J'ai fait, oh, t'as pas pris une soufflette en même temps? Hein? T'as pas pris une soufflette en même temps? Non, j'ai pas pris une soufflette, mais l'affaire, c'est que cette journée-là, quand il m'a envoyé le bagaille, j'étais tellement, j'étais tellement pisse, puis ça faisait plusieurs fois que je vivais un bail comme ça dans ses mains. Tu comprends? Dans le temps quand je faisais des shows pour bad boy et tout, j'étais toujours blessé puis yo, j'adorais ça jouer au bad boy parce que yo, je jouais devant mon public, bro. Tu comprends? En tant qu'humoriste, jouer devant ton public, c'est dope, c'est flat parce que t'as pas de shit à censurer, tu sais ce que tu comprends? Tu peux dire yo, la femme, tu peux dire yo, la stif, yo, on a fait ça, tout ça, on s'est amusé, tout ça, whatever. Puis, je vais toujours être blessé de l'opportunité qu'il m'a donné de jouer à bad boy parce que ça m'a donné du stage time, no matter what, qu'il n'y a pas feel que j'ai pris pour le side d'une autre personne. OK. Puis c'est à partir de là que ça a commencé à débouler. Puis c'est juste stupide, c'est comme prendre la peine de comme, yo, Pam, on s'assoit, on va manger, on parle du bagaille. C'est ça, man. Mais tu sais, je pense que quand Hollywood a dit son affaire aussi, c'était plus parce que Renzi, elle a toujours été un gars qui nous a chaud du love. Yeah. Non, c'était pas pour ça. C'était parce qu'il avait pris une soufflette. Non, c'était pas ça. Parce qu'il avait pris une soufflette puis tu voyais dans sa figure qu'il avait encore mal. T'étais comme, yo, bro, n'importe qui qui a du bif avec Renzi, elle a du bif avec moi aussi. Non, je comprends. Quand Hollywood l'a dit, c'est ça qu'il a dit. Yo, je suis en train de le nier, c'est oui, monsieur. C'est marrant. C'est vraiment, on dirait que, yo, le gars nous a toujours supportés. En forme de get-go, il nous a toujours supportés, il nous a toujours chaud du love. Mais pour le vrai, si tu savais que tu avais du bif avec lui, j'aurais quand même dit le bail. Je sais que tu vas quand même dire le bail parce que tu n'es pas conscient. Tu ne sais pas que, tu me connaissais à peine vraiment. Tu comprends? Fait qu'à la fin de la journée, comme je te dis, brilliant. Le gars est brilliant. Il y a un brand qui fonctionne, il travaille bien avec son brand et tout. Mais, yo, des fois, dans la vie, ça peut arriver qu'on a des désaccords et tout. Mais, je pense que, aussi, d'un côté, comme c'est fucked up, là, quand même, tu as un désaccord avec quelqu'un, mais tu ne prends jamais la peine d'en parler avec lui. La première chose que tu fais, c'est comme si, yo, tu commences à jouer. Puis, en plus, dans tout ça, c'est que, dans la situation, pour la dernière fois que je l'ai parlé, pour la dernière fois qu'il m'a envoyé un message, j'ai bloqué, c'était la première fois que je bloquais à quelqu'un de ma vie. Je n'ai jamais bloqué personne de mes réseaux sociaux. Oh, tu étais en mode bloc ? Yo. Bloc delete ? J'avais l'impression d'être une moune. Trash. Comme si j'avais l'impression que c'était... Yo, mesdames, vous ne connaissez pas en France, oui ? Non, ils faisaient juste faire une parabole. Puis, c'est ça. Moi, je l'ai delete. Puis, qu'est-ce qui est fou, c'est que j'ai envoyé, j'ai envoyé, on m'a suggéré d'envoyer un courriel à son boss quand il travaillait juste pour rire. So, I did it. OK. T'es diplomate comme ça, toi ? Oh, yo, parce que l'affaire, c'est que mon frère m'a dit de prendre ça posé parce que mon frère savait qu'est-ce que je voulais aller faire. Oh, le Rivière en un toit est sorti. OK. RDP. RDP. Attention. Je t'ai énervé. C'est vraiment mes deux frères qui m'ont calmé. Ils étaient comme, yo, bro, comme si, gâche pas tout ça pour ce t-il. yeah. So, prends ça posé. Puis, c'est ça, man. Puis, tu peux demander à plein de gens dans l'industrie, est-ce que Jean-Michel, c'est un fuckboy ? Ils vont te dire non, man. OK. À un moment donné, le bif est passé au-delà de business. T'es rendu personnel. C'est rendu personnel quand à chaque fois, tu changes de mood. C'est comme si je te dis, t'as pas la même énergie quand tu me vois face to face. OK. Fait que derrière ton écran, t'es all that, comme si t'es all that. Puis quand tu me vois, t'es comme... Yeah, pause. Yo, je veux dire, fait que moi, vu que je suis quelqu'un de posé à la base, puis que honnêtement, je pourrais goûmer avec lui n'importe quand, mais je sais qu'il move funny. OK, yeah. So, tu sais, pourquoi involve la violence... Aller jusque-là. Ouais, tu comprends ? Parce que je pourrais le croiser n'importe où, puis m'assurer qu'il n'y a pas de caméra, puis comme si il commençait un goûmer avec lui, tu comprends ? OK. Il y a des fortes chances que je sors de cette ruée-là gagnante, tu comprends ? Mais Alien, je suis pas dans tout ça. Tu comprends ? Fait que garde la même énergie que t'as derrière ton écran, puis quand tu me vois, step-moi. Ah, OK. Yo, dis, t'es fucked up, t'as fait ça, ça, ça. Mais c'est pas ça qu'il fait. Parce que c'est comme ça que tu reçois les messages, toi. Yeah. Tu comprends ? Comme si vous voulez, après, whatever, je vais vous montrer les messages. Non, c'est pas important, ça. C'est pas vraiment important. C'est juste whack parce que moi, quand j'ai un désaccord avec lui, je prends la peine de l'appeler pour dire, yo, on a la même blague, let's work it out, comment ça arrive. Tu comprends ? Puis là, il m'explique, là, je suis comme, oh shit, make sense, true, all right, cool. Tu comprends ? J'ai même pu faire la blague, je pense qu'il l'a plus faite non plus ou whatever it is. Puis après ça, c'était cool. Quand on se voyait, l'en-main, yo, qu'est-ce que se passe avec toi, tout ça ? Après ça, tu changes de mood comme si, yo, hopefully, vous allez pouvoir arranger ça parce que... Je pense pas qu'on va pouvoir arranger ça. Oh, OK, OK. En tout cas, je vais garder comme... Je le souhaite. Tu peux le garder, mais je pense pas qu'on va pouvoir... Je le souhaite parce que, tu sais, à la fin de la journée, si on est... Je sais pas, dans l'humour québécois, là, il y a pas beaucoup de blague. Regarde. So, le peu de blague qu'il y a, j'espère voir comme juste une union, là, tu comprends ? Je veux pas voir la... Je veux pas voir de gars, là, qui sont en train de biff, comme deux patinés, en plus, qui sont drôles, en train de biff, peut-être que quelque chose qui mérite juste une conversation. Regarde. Non, je veux dire. So, hopefully. Regarde, là, à plusieurs reprises, à plusieurs reprises, on m'a dit, yo, prends ça à poser. J'ai pris ça à poser. Mais là, à un moment donné, yo, c'est beau, patiné, si t'as quelque chose à dire, à quelque chose à faire, comme si... Fais le live, là, puis on finit avec ça, là, tu comprends ? Puis, c'est pour ça que, tu sais, moi, puis une autre personne, dans l'industrie, on n'est pas sous son bord. Je comprends. On est deux, trois à pas être sous son bord, puis c'est correct. Tu sais, tu comprends ? Yo, whatever, je le wish le best, là, comme si... S'il y a un special Netflix, il va sortir bientôt, wish him the best. Mais moi, je suis pas dans... Comme si... On va pas m'appeler pour me booker, yo, j'ai un show que je veux que tu fasses avec Renzel. Tu vois, moi, c'est ce que j'allais dire, j'allais dire, tu sais, du bif, c'est du bif, mais vous faites quelque chose qu'il y a tellement pas beaucoup de personnes issues de notre communauté qui ont un certain niveau de succès qu'ils font que je me disais, j'aurais espéré que ce bif, là, empêche pas, à un moment donné, de faire un travail grandiose, un special grandiose qui réunit... Tu sais, c'est pas seulement toi et lui, là, mais ce que je veux dire, qui réunit beaucoup de personnes de l'industrie, de la communauté, puis lui, empêcherait pas ça, genre. Ça va l'empêcher à une seule condition. Par exemple, si toi, tu m'appelles pour dire que tu fais un comedy show, puis tu me dis, dans tes humoristes, il y a Renzel, ah, non, je vais venir. Je vais venir, je vais faire le set. Mais du moins que t'es comme, yo, c'est lui, la tête d'affiche, puis que comme, yo, on aimerait ça que tu fasses la première, ou comme on aimerait ça comme si que c'est lui qui prévoit le shit, non, il faut être un entre autres, pas que c'est lui la tête d'affiche. ouais, comme je te dis, comme vous pouvez, yo, je vais être dans le même endroit avec lui, je vais le dire, yo, il va me donner le parent, je vais le donner le parent, après ça, that's it. Ok, ok, c'est juste courtois, là, présentement, c'est rendu, c'est rendu, pour le reste, c'est whack, c'est whack tout ça, là. Je suis pas en train de prôner comme si je veux plus rien savoir de monsieur, je vais juste dire, comme je vous l'ai dit au début, s'il prend la peine de m'appeler pour dire, yo, what's up, bro, yo, Renzel, man, call, 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 call the brother up, man, you already know the vibe. Parce que, l'affaire dans tout ça, c'est qu'il sait, il sait que j'ai rien dit, pour la situation qu'il est énervé contre moi. Il sait, s'il prend le temps de comme si s'asseoir, comme si relaxer un peu, il sait que j'ai rien dit. C'est une conversation, c'est une conversation. C'est stupide comme ça. Mais là maintenant, moi, à cause qu'il a fait ça, ça me fait ressortir tous les shit, comme si j'ai été posé avec, OK, 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 OK. Finalement, je n'ai plus me laisser marcher sur les pieds. Je comprends. Je le comprends un peu parce que moi, j'ai une situation live avec le patin qui nous filme live. Marky Mark, je ne sais pas si tu connais Marky Mark. Non. Marky Mark, plein de fois, je parlais avec Marky Mark avant l'émission. Il a fait un bye, il a fait un bye, je le répète un bye, mais Marky Mark ne m'occupe pas. Comme si Marky Mark, comme si Marky Mark, yo, l'angle de la caméra doit me prendre, tu vas prendre, bel gass, on vaille. Là, il me dit « Yeah, Hollywood, je vais faire ça pour toi. » Jamais il le fait. Après, il me donne un palm comme si je n'avais jamais rien dit. Mais là, tu sais ce qui est fou ? Tu sais ce qui est fou ? C'est que là, il va devoir... Il va devoir... Il va devoir... Là, mon équipement, il va devoir bonjour travailler avec l'angle de la caméra parce que je savais que tu pouvais avoir des pants déchirés et tout, des chandails déchirés, mais pas en bas bras. Je ne savais pas que tu pouvais avoir des chins déchirés. Ah! « Je viens juste de remarquer. » « Yeah! 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 J'ai vu le bail, j'ai rien dit, puis je suis choqué! T'es venue trop peint de bois. « C'est un naturel à Syrah. » « Yeah, ce gars là encore. » « Oh Dieu! » « Oh je se cas là encore. » « Je viens juste de remarquer. » « Oh my God! » Yo, il t'a fait peur tout au chef d'oeil. Yo, tu vois comment il est fucked up ? Monsieur s'est levé, il est parti à rire, ça veut dire qu'il l'avait vu donc. Yo, monsieur t'as rien dit. Non mais moi, je suis le genre de gars que si je jouais un grain du lit sur ta barbe, j'ai rien de dire. Oh, t'es fucked up. J'ai laissé le grain du lit sur ton bec mon gars puis je pleure. T'es fucked up. Yo, là là, faut que t'appelles, faut que t'appelles le partenaire là, c'est ta mort. Si je veux dire mes choses en ce moment, tu vas avoir des trous dans mes chaussettes comme ça. Non, yo. Et pour le cover. Yo, Léo, tu sors très bien mon gars. Bon, tu me vois chez un père. Attends, attends, attends. Yo, les gars, les gars, les gars, sur le set, c'est moi le plus frais. Sur le set, c'est moi le plus frais. Je sais que j'ai pas mon shelby comme ça, j'aurais jamais fait ça. Mais c'est justement oui. Justement oui. Yo, écoute pas ces gars-là. Un geste comme qu'il vient d'être frais, l'autre, des fois ça marche. Yo, arrête là, arrête, arrête. Arrête là. Ton bronze, c'est moi le plus frais. Comme si les gars sont faillants. T'as raison. T'as raison. T'as raison. T'as raison. Let's go. Yo, tu pourras jamais… Tu pourras jamais… Tu pourras jamais être plus frais que le patron qui porte sa propre marque. Non, mais non. Ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. C'est un flex que tu peux pas faire. Yo, ça fait longtemps que j'avais pas eu le fourrir comme ça. Oh, yo. Bon, tu vois. Yo, j'adore les gars, man. Là, c'est sûr que je lève plus mon bras. Mais là, vous comprenez pas là. Je lève plus mon bras de l'épisode. Hollywood va rester comme ça tout à l'heure. Yo, comme ça. La femme qui me comprenait pas… Hollywood va remettre le chandail, là. Oui, je vais remettre le chandail, mais pas comme ça. Yo, c'est idiot. Tu vas le mettre demain. Tu vas le mettre demain. Tu vas le mettre demain. Il va le mettre avec un bail blanc. Yo, tu dis ça ? Tu dis ça ? Tu vas le mettre demain. Yo, tiens, moi, l'autre chandail. Oh, shit. Oh, shit. C'est Jess comme là. Jess comme oui. Yo, bro, OK. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, oui. Non. Non, non. Yo, je suis fini. Yo, mon Dieu, moi, je suis fini. Ah, les gars, je vous adore. Oh, shit. Je suis obligé de prendre la basse. Je suis obligé de prendre la basse. Oh, merde. Je pense qu'on va toutes prendre ce soir. Oh, non, yo. Oh, non. Moi, je n'ai pas le train, man. Je l'ai donné du material. Yo, il m'a eu. Ah, ouais. Il m'a eu. Moi, il m'a donné un petit jab sur la chaise. C'est passé, posé. Yo. Pour de vrai, Jean-Michel, il faut que tu m'expliques, man. Moi, tu vois, comme quand je faisais mes devoirs sur toi, j'ai dit, yo, une des piques que j'ai vues, t'avais une pique avec Polo. Quel Polo ? Polo… Comment ça fait le gars de… De basse ? Pas Polo de basse. Polo… Ah, pas intello. Polo… Il est à concordier, là. Il est à Stingh ou ça ? Polo, le coach, frère. Oui. Oh, Stévilien, Polo. Stévilien. Oui. T'as dit que j'étais à quoi ? Il a pris une photo avec Stévilien. Oh, ben, c'est normal. Non, mais c'est ça. J'ai su par la suite que t'étais un ex-football, que t'as joué aux vieux, tout ça, puis… Oui, j'ai joué aux vieux. T'es à quelle position ? Jouette, défense, défense… La seule affaire que je ne savais pas, c'est l'injury que t'as pris. Je ne savais pas que t'as pris cet injury-là. Yeah, man, j'ai… Mega injury, là. J'ai été paralysé, ouais. On m'a confirmé que c'était une élite, là-bas. J'ai fait un set, là-dessus, à un gala de Rachid Badouri, mon premier gala. J'ai fait un set. Qu'est-ce que j'expliquais ? Ça, c'est le gala Comédia ? Comédia, je me rappelle. Quand ils faisaient les tests, ils mettaient Douet Nobunda, tout ça, ils demandaient de squeeze. J'étais genin, mon gars vague. Genin devant ma femme à l'époque, mon gars vague. Ma femme était comme « Yo, squeeze ! » ton mec sors. J'étais gêné, là. J'étais gêné, net, mon gars. Ah ouais, t'as moqué de paralysé. Dans le fond, c'est un casse-à-casse. Yeah. Puis, comment le médecin m'a expliqué, c'est que ta moelle épinière, dans le fond, quand tu prends un impact sur ta tête… Tu l'écrase. Peut-être que je me trompe, là. Corrigez-moi si j'ai trop. Dans le fond, ta moelle épinière, tu sais, rentre dans ta vertèbre, mais moi, j'en ai une qui est plus petite. Fait que ça l'a frottée à celle qui est plus petite, puis ça l'a comme « shut down » encore, puis tout. Puis, yo, ma jambe était littéralement à côté de ma… Je suis tombé comme je ne sentais plus rien, là. Ma jambe était littéralement à côté de ma face, là. Yeah, yo, ça, j'ai entendu. C'est arrivé collégial, ça ? Ouais, collégial, j'ai… C'était pendant une pratique. Oh, en plus ? Ouais, on faisait des drills et tout. Puis là, le coach était comme « Yo, c'est pas assez intense ! » Puis là, on a augmenté le niveau, puis tu sais, je suis arrivé, puis bouh, tombé. Ça a duré… Ça n'a pas duré longtemps, mais tu sais… Oh my God ! Quand même, c'est quelque chose de comme… Yo, ça aurait pu être plus grave, là. Wow, wow. J'aurais pu me manquer de leur tête, puis… Oh, shit ! OK ! Wow ! Puis, est-ce que c'est à la suite de ça que yo, t'as calculé comme si yo… À la suite de ça, c'est les side effects qui m'ont fait faire comme « Yo, tu sais quoi ? » J'ai toujours été funny. À la base, tu sais, j'ai toujours voulu être humoriste et tout. Fait que c'est ça qui m'a fait… Tu sais, j'avais des body cramps après les games, après les pratiques, comme… Ça me prenait du temps… J'en parlais pas, mais ça me prenait du temps de comme… Attends, après ton injury, t'es retourné. Ouais, ouais, il a joué. Oh, shit ! T'as joué à McGill, c'est ça ? T'as joué à McGill, t'as joué à McGill. Ouais, ouais. J'ai continué la saison. Puis yo, mes coach étaient comme « Yo, bro, t'es sûr ? » Puis là, je suis comme « Yo, what ? » T'as été clear ? J'ai été clear, c'est moi qui ai voulu être clear. Oh, wow ! Mais eux, ils me disaient comme « Yo, c'est mieux pour toi de pas comme chose, là. » Tu sais ce qu'on prend ? Ta mère a rien dit ? Ah, ma mère était comme « Yo, t'es malade, là, toi, là. » Puis ma mère pria pour moi à chaque jour. Wow. Wow ! C'est ça, man. Puis c'est quand j'ai vu qu'arrivée universitaire… J'aimais pas l'école. J'aimais vraiment pas l'école. De base ? Ah, de base. De base, j'ai jamais aimé l'école. Puis aussi, je voyais que comme si mon corps voulait plus répondre. Je l'ai juste fait comme « Yo, t'sais quoi, bro ? » Je m'en souviens, il y a 3-4 ans, j'ai fait une game flag football. Ça m'a pris comme la semaine pour me remettre de ça. Puis c'est quelque chose que comme… Mes nerfs sont encore genre à l'état de comme… Oh, mais t'es insolite, là. Moi ? J'ai entendu « Para » ? Passer sur ça. Passer sur ça. Ouais, c'est fou. C'est « Love of the game ». J'ai découvert qu'il y avait un hôpital qui s'appelait « St. Mary's ». C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait un hôpital qui s'appelait « St. Mary's ». Oh, shit ! C'est là qu'on m'a envoyé et tout. J'ai été paralysé et c'est fou. J'imagine que t'étais le basseur sur le film. Oh, je donnais des blagues, bro. J'étais niaiseux, mon gars. Niaiseux. Là, on avait un coach qui avait le tété percé. Puis à chaque fois, je disais au mec « Check sur le tété percé, sur le tété percé ». Puis les gars étaient comme « Arrête, arrête, arrête ! » Comment tu fais ton coach pour faire le tété percé ? Qu'on ne le remarque pas à ce moment. Mais shout-out à coach Sheriff Nicolas, gros coach et tout. Ce gars-là m'a appris beaucoup de shit dans la vie, for real. Puis toutes les coaches de cette année-là aussi m'ont appris beaucoup de shit. C'est une équipe solide. On est allé en finale, on a perdu contre Champlain. Puis, man, c'est ça, man. Après ça, je suis allé au vieux, à McGill. McGill, bon, écoute, on a pris un bâton national TV. Cache. 70 à 3. OK. Bon bâton. À Québec, en plus. À Québec, m'en rappelle encore. À Québec, mon gars. La ride a été vite. Silencieuse aussi. Silencieuse. 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 Les gars viennent de prendre le bâton là, mon gars. Ah ouais, c'était… Contre le Rougérard. Ouais. 48 à 7, je pense. Ouais, ouais, juste ça. OK. Puis, ouais, même, c'est ça. Et après ça, j'ai commencé à faire… à devenir humoriste et tout. OK. Puis je m'en souviens, même quand c'est arrivé, c'était en mars. Je sortais d'une pratique. Le lendemain, je suis allé m'asseoir dans le bureau des coachs. J'ai dit, oh, c'est fini. Puis il m'a dit, oh, qu'est-ce que tu vas faire ? Je lui ai dit, oh, je veux être humoriste. Il a fait dire, oh, bro, je ne te vois pas faire autre chose. C'est à partir de là que j'ai commencé à être humoriste. Mais avant ça, là, comme disons, plus en avant, là, si on retourne en arrière, tu avais déjà calculé être humoriste. J'avais déjà calculé être humoriste. OK. Parce que moi, dans le fond, là, quand j'étais petit, j'étais quand même assez plus costaud que les autres, tu sais ce qu'on prend. Fait que les vétérans dans le quartier étaient toujours comme, yo, gros joueur football. Moi, puis, un de mes patnecs s'appelle Dave Charles. Je ne sais pas si vous connaissez. Ben oui, on joue à Kenny, mon cher. Moi, puis lui, on était vraiment comme si les enfants prodiges du quartier et tout. Ils étaient vraiment comme, yo, ces deux-là, NFL, cash. CFL, cash. Tu comprends ? Fait qu'à un moment donné, moi, je me suis rendu compte que je vivais le rêve de d'autres personnes. Wow. Puis je m'en souviens, le premier special que j'avais écouté, c'était Martin Lawrence, You're so crazy. Puis dès là, je suis tombé en amour avec le stand-up. Puis c'est mon frère qui m'avait fait écouter ce truc-là. Je l'écoutais avec lui. Puis, yo, j'étais comme, yo, c'est dope, mon gars, raconter des blagues, puis comme s'il fait rire des gens, puis yo, le balin est payé, comme s'il vit de rockstar et tout. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à fall in love avec l'humour. Comment, après le football, ben, tu étais à l'université et tout, mais comment tu as introduit la nouvelle à la famille en tant que tel ? Je suis sûr que tes frères étaient chill, mais les parents… Ma mère, c'est pas pour dire que ma mère n'avait pas d'expectation pour moi, mais quand je disais à ma mère que je quittais l'école, elle était juste comme, yo, G, tu m'as donné le secondaire, c'est juste ça que je te demandais. Moi, j'étais un enfant problématique. J'ai battu avec le prof, secondaire 3. Yo, le prof allait se battre avec moi, puis tout. Breeze, comme ça ? On m'avait suspendu. Secondaire 1, j'ai pissé dans les casiers à Collège Rachel, on m'a foutu dehors, j'avais mordu les fesses d'une femme. Mordu ? T'avais mordu quelle partie ? Mon gars, je t'ai rendu… Ça peut pas passer comme ça, juste en bas. Yo, mon gars, quand je suis rentré, je m'en souviens, quand je suis rentré secondaire 1, la première semaine, le directeur m'a vu, il a fait, « Hey, toi, t'es le frère de Samuel Lely ? » « Ok, viens dans mon bureau, viens dans mon bureau. » « Feuille de route, live. » Comme si j'ai rien fait dedans, là. J'étais vraiment problématique quand j'étais petit. Non, mais t'as mordu le bouddha d'une femme. Yeah, man, j'ai mordu… Maintenant, peux-tu expliquer dans quel contexte, la situation… Ça m'intrigue. Moi, quand j'étais en secondaire 1, j'étais vraiment petit. J'étais pas plus grand que la caméra, là. Ok. C'est sûr que tu capes, là. Toi, petit comme ça. Yo, je te le jure, j'étais petit. J'étais petit, c'est en secondaire 4-3 que j'ai eu une poussée de croissance. Yo, quand les femmes étaient… Ils sont pas plus grands que la caméra, live. Yo, secondaire 1, là, j'étais petit, puis la femme était plus grande. Yeah, yeah. Puis, tu sais, elle était en forme et tout. Puis, yo, manque de maturité. Moi, j'arrive derrière elle, tout ça, on est en train de donner des blagues, tout ça. Puis, à un moment donné, je vois que la femme se penche, puis… Yo, ça s'est vraiment passé slow motion. Yo, est-ce que le bouddha était gros ? Mais non, à secondaire 1, il n'y a pas… Yo ! Yo, je te donne un live, tu l'appelles ? Secondaire 1 ? Secondaire 1, oui. Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il mord encore des bouddhas. Avec consentement. Avec consentement. Ah oui, mais… Je laisse ma marque, mais… Ça s'est passé sur le motion, elle s'est penchée pour prendre quelque chose dans son casier. Là, j'ai fait comme… Est-ce que je fais ça ? Oh ! Fait que t'as visualisé le bail ! Comme je dis, là, comme si… Elle s'est penchée, puis le bail était face-to-face, là. Comme si… Comme si… Elle est beau, là. Même quand ils me mettent sur la pointe des pieds, là. Ah, mon gars… Comme si c'était un guillot, mon gars. Mais elle a fait… Oh, qu'est-ce que tu fais ? Je suis parti à courir et tout. Là, tu sais… Elle, elle a pas porté plainte, mais on m'a vu. C'est ça que j'allais te dire. On m'a vu, puis elle était juste comme… Ah, tu sais… That's dumb shit. Tu comprends ? Yeah. Elle était pas en mode comme si… Ah, yo, t'es fucked up, tout ça. C'était… On était petits… Les gars comme filles, on est immatures et tout, des fois, là. Non, non, mais aujourd'hui, t'aurais pris un MeToo à 11 ans, là. Oh, aujourd'hui… Bon, écoute… Aujourd'hui, ça aurait été un petit genre fucked up, là. J'espère que c'était pas une doc, parce que t'aurais été chargé pour le… Ah, non. Non, c'était… C'était ce cas-là. Moi, dans tout ça, je suis content que c'était pas ta cousine. Non, c'était pas ma cousine. Je suis pas… Je suis pas comme les nègues. Yo, c'est fou, les gars. Moi, je suis pas visé, parce que j'ai pas dit dans aucun micro que j'ai touché à mes cousines. Je me sens pas visé du tout, là. Moi, je l'ai dit. Mais personne ne saura jamais vendre la vérité. Yo, je te l'ai dit, les gars. Mais je te vois une caméra. Il faut que je dise ce que je dois dire. Moi, j'ai confessé. La façon que j'ai vu le skit… Parce que moi, j'étais pas là. Quand j'ai vu le skit, j'ai dit, non, ça, c'est des nègues. Ils ont vu la cousine, puis ils ont été frappés une poignette sur ça, après. Ah, wow. La façon que les gars l'ont donné, là. Puis les gars, ils étaient en 10e façon, là. L'une, ils sont. Yeah, 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 yeah. Les gars, les gars, les gars se donnent des high fives. Bonne poignette sous Jésus, là. Wow. Malheureux, non. De 1, là. Quand j'étais jeune, je battais ma poignette sur Bleu Nuit. Quand je voyais le moindre petit tété que je pouvais voir… T'arrivais à battre la poignette sur Bleu Nuit ? Fait qu'ils m'ont dit qu'est-ce qu'ils a fait sur la cousine. Moi, je savais même pas que, yo, qu'est-ce qui sortait, c'était du voyer. je l'ai su à comme 14 ans parce que moi j'avais pas le câble je pouvais jouer avec les bagailles après t'avais le bail de taper la télé sous côté et puis oh ok je pouvais pas parce que mon grand-père me faisait toujours monter quand c'était bleu nuit tu sais qu'est-ce que lui regardait en un moment on l'a quimbé il était sur la pointe de chaise on a dit yo grand-père oh ça va fait là il est tombé je vous jure j'ai une même histoire comme ça avec mon Jack mais la manière que mon Jack écoutait son film Boudin c'était super drôle je te jure ses pieds étaient croisés lui il avait du temps lui il écoutait le film Boudin là je suis descendu mais il y a pas de croire ces gens il dit yo papi que tu fais lui il écoute un vrai film il y a juste lui RDS après mais yo là c'est comme en vieillissant c'est comme qui écoute un film Boudin les pieds croisés les gens croisés j'aime c'est fou ça a rangé ça c'est un il voulait checker le scénario ouais ouais je pense qu'il analysait il était in ouais ouais il analysait il analysait c'est comme ça qu'on a kimbé mon grand-père en train de regarder c'est fou ça ça a rangé yo moi j'ai remarqué quelque chose j'ai regardé 2-3 affaires online depuis date là tu comprends puis moi j'essaie comme t'as dû avoir vu moi j'essaie de share whatever que tu poses bro comment tu fais man pour être sur scène puis j'ai lu les commentaires puis le monde on feel the same way as I do t'es en train de faire cramper des gens devant les gens comme les gens pleurent là yeah mais toi t'es stoïque yeah yeah c'est fou comme pas une expression rien puis tu continues yo how do you do that puis je sais qu'il y avait un blanc back then George Colin quelque chose comme ça un blanc OG là aux Etats-Unis c'était la même affaire ouais je me demandais how do you guys do that mais pour de vrai c'est vraiment quand t'es sur en tout cas pour moi en tant qu'humoriste quand je suis sur scène je suis en train de je suis dans mon nuage je contrôle tout ce qui se passe c'est rare que comme je vais cramper ou je vais prendre un faux rire sur scène c'est vraiment la gestion la gestion des émotions man mais est-ce que c'est ton style parce que je vois d'autres humoristes comme Martin Lawrence il donne sa joke il s'arrête il crampe ouais mais souvent ça c'est du hack c'est du hack tu sais ce qu'on prend quand tu vois comme admettons les shoppers est comme en train de frapper son micro c'est un peu du hack des fois comme tu peux tomber tu veux rire de ta propre blague et tout tu veux rire de ta propre blague et tout mais comme tu sais des fois c'est du hack moi je suis généralement laid back quand je fais du stand up so j'ai pas besoin de rire juste mon expression facial fait comme ok le partner est sérieux c'est vraiment fait c'est je vais jamais cramper à part si tu dis quelque chose là un call back tu sais je fais je fais du crowd work qu'on appelle l'improvisation si tu me reviens avec un bail que je trouve tellement niaiseux là je vais rire mais si c'est moi qui te fais rire et tout je vais rester posé le plus que je peux est-ce que tu sais le commentaire que je viens de te faire est-ce que c'est la première est-ce que t'as l'habitude de l'entendre ce commentaire là moi je trouve ça nice j'ai pas trop l'habitude de me l'entendre mais par exemple le commentaire de comme yo Jean-Michel toi t'es vraiment lay back quand t'es sur scène je l'ai je l'ai beaucoup puis y'en a y'en a beaucoup en tout cas j'ai pas à dire là mais y'en a beaucoup qui ont qui ont commencé à prendre exemple ils t'ont freeze ils m'ont pas freeze ils t'ont freeze mon gars ils m'ont pas freeze mais à un moment donné je m'en souviens j'ai déjà parlé à quelqu'un puis je lui ai dit yo sois plus relax sur scène en vrai t'es énervé tout ça puis la personne a commencé à être plus lay back sur scène c'est moi qui lui ai dit moi je pensais vraiment que c'était une marque de commerce parce que moi je feel le diminue le fait comme si yo you're unfazed tu racontes ton shit là t'es unfazed puis yo le monde pleure il aime faire un compliment c'est fou man nice je vais lâcher pas les yeux comme ça moi je sais non mais pour le vrai thanks man j'ai cherché mon identité c'est ça que j'allais demander est-ce que t'as commencé comme ça non mais j'ai commencé avec les blagues typiques genre nous les blancs vous les blancs nous les noirs on fait ça les blagues comme si cliché quand j'étais petit je prenais du bâton tout ça mais quand tu vas faire un set à Saint-Jean-sur-Richelieu ou à Québec les blancs quand tu dis j'ai pris du bâton ils sont comme ok mais c'est pas ma réalité so make me laugh tu comprends j'ai payé un billet so parle-moi de toi et c'est quand j'ai commencé à parler de moi et de manière posée que j'ai commencé à être plus funny une des blagues qui m'a fait rire c'est quand tu tu racontes que yo t'étais dans la machine avec ton patron il y a un rap puis le blanc derrière puis là la bise vous a poulop t'as mis sur la fenêtre derrière mais tu vois cette blague là cette blague là c'est une histoire vraie tu comprends toutes mes blagues c'est une histoire vraie tu as fait ça pour de vrai ouais ouais toutes mes histoires c'est de l'histoire vraie mais avec un certain degré d'exagération oui ouais ouais funny tu comprends puis je m'en souviens quand c'est arrivé c'était pendant l'hiver puis j'avais pas maintenant l'hiver puis comme je savais que on était janvier puis ma fête s'en décembre puis je savais que j'avais pas payé mon permis fait que là yo j'essaye d'être friendly avec le policier comme si hey comment ça va monsieur l'agent comme il y a papier du véhicule s'il te plaît comme si quand j'ai fini là je remonte la vide d'en arrière et tout ah mon gars j'étais en train de comme fuck là après il me dit yo ça pue l'alcool dans le véhicule là il me dit ok yo va sors dehors viens souffler dans les heures et tout c'est vrai comme le 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 cette blague là elle dure plus longtemps toi t'as juste vu une partie ouais juste vu la partie mais c'est une blague qui dure encore il y a plus de temps tu sais ce qu'on prend ok 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 et c'est 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 mon genre de blague tu sais ce qu'on prend le punch des fois c'est un silence puis des fois c'est quelque chose qui te fait réfléchir ok ok tu sais ce qu'on prend comme j'ai j'ai une blague sur une autre affaire de racial c'est que j'ai découvert qu'il y avait une similitude les mères immigrantes ouais j'ai vu ça de souche québécoise tu comprends ouais après je dis yo tu sais autre que les deux soient racistes là tout le monde est comme shit c'est vrai man les mères immigrantes sont un petit genre raciste les grands-mères québécoises sont un petit genre raciste là les gens là les gens attendent un autre bagaille puis là je dis yo c'est tout en passant puis là les gens sont crampés tu sais ce qu'on prend puis c'est ça c'est mon genre de shit comme tu vas pas dire que yo la majorité de tes blagues c'est des faits réels c'est vraiment quand tu tous là t'étais twork non mais comme je te dis c'est il y a de l'église à faire mais yo c'est fou mais un moment je suis allé comment j'ai su que j'avais vraiment pris du poids c'était on était j'étais avec mon ami qui jouait au foot à NCA à Fresno State puis on était allé prendre une photo avec le Père Noël à Place Versailles pendant qu'il était en vacances yo je me suis assis sur le Père Noël le Père Noël était comme yo je peux aller nulle part je peux pas bouger même j'étais assis sur lui comme s'il braque comme ça là le Père Noël était juste comme il regardait l'objectif il était juste comme yo help yo je me suis regardé dans la vidéo je me suis regardé dans la photo après yo les pants étaient en train de rêler en vrai le manteau d'hiver était en train de rêler yo d'habitude le manteau d'hiver c'est comme un peu loose sur toi mon gars j'avais un crop top on dirait oublie il manquait juste les shoes ogs j'avais l'air d'une bonne merde j'étais fat j'étais fat as fuck c'est vrai c'est vrai que quand je quand je voulais reach quelque chose pour en haut qui était ma boîte de céréales j'ai sauté pour prendre le bail j'ai vu mes TD en fait comme un tigre j'ai déposé la boîte de céréales tout doucement mon gars je suis allé faire 2-3 marches pendant la semaine j'ai fait qu'il faut que je parte du pogo il est tombé dans 32c c'est fou la femme du pogo c'est vrai aussi quelle est la femme du pogo la femme qui est venue chez vous elle a frappé 7 pogo 7 pogo ça c'est je vais t'expliquer cette histoire là c'est une femme on était cette partie là je l'ai rajoutée à une autre histoire qui est arrivée mais ça c'est on était au Vieux Montréal puis à un moment donné on est toutes là team foot on mange on donne des blagues tout ça on joue au domino on joue aux cartes et tout puis là il y a une femme qui vient à côté de nous tout ça relaxe tranquille puis elle sort son son lunch là on est comme yo mais c'est c'est une boîte complète là on est comme yo c'est une boîte complète là là elle nous regarde comme si elle a fait sa bouche longue yo les gars elle est allée chauffer le bain elle est allée chauffer le bain yo on l'a tellement la boîte était fermée la boîte était complète la boîte était complète qui mange des pourros comme ça elle l'a mis dans un topperware yo les gars il faut qu'on arrête de cap ok Hollywood moi attends attends écoute moi bien JMJ on est tous des gars qui avons fait du sport au collège le temps était rough le temps était rough on a déjà fait des tillage comme ça la boîte de pizza pochette au complet pour la journée mais tu sais qu'est-ce qui est fou donc qu'est-ce que tu dis c'est vrai puis aussi il faut que tu comprennes que moi je suis tellement niaiseux que comme après ça je vais réaliser je vais faire comme moi aussi oui j'aurais mangé mais c'est que c'est une femme qui a fait le truc mais l'affaire c'est que après ça on a continué on a été comme t'as besoin de combien de sacs de ketchup tout ça yo ils vont t'arger shadow ma n'est-ce que c'est gopi pogo pogo moi je peux pas pogo dégue yo pogo a save my life nof time moi j'aurais en train aussi le pogo le pogo est go non mais c'est chauffé dans le micro-ondes après mettre dans le bafou tu chauffes dans le micro-ondes après tu mets dans le bafou là où tu dégèles pour que ça soit crunchy ouais ok c'est deux fat lords qui se parlent on se comprend toi j'ai compris on a fait comme ouais moi j'avais compris je le faisais aussi ma biche puis yo t'sais dans ce temps-là mon gars yo comme je te dis jeune, immature comme si on s'amusait on pouvait voir n'importe quel bail comme si des fois les femmes pouvaient venir en talon puis on était comme yo ton oteil est parfait t'sais ce qu'on prend puis comme si la femme était sensible puis yo oublie ça quand on se promenait avec de la vaseline on passait sur les chevilles des femmes parce qu'on ne peut pas sortir en riz comme ça comme si yo prends le temps yo tu te comprends on était des niaiseux là comme ça non mais au rire vous étiez spécial moi j'ai gravité tu sais j'ai gravité autour des gars du vieux yeah yeah you guys were special de Montréal à Québec mais parce que les gars de rivière puis les gars de Saint-François quand t'es dans une fête avec un gars de rivière puis quand t'es dans une fête avec un gars de Saint-François Laval et aussi t'es sensible oublie ça oublie c'est vous fax parce que tu vas être énervé on va te niaiser sur le fait que t'es énervé fax après ça on va commencer à te jurer les points sensibles que t'as oublie bullying 101 je suis vraiment fini c'est fou moi je vais retourner un peu en arrière parce que là on a bougé tellement vite le football marche plus t'as dit fuck that puis là tu décides d'aller faire du stand-up comment t'es vraiment rentré dans le stand-up game ok comment je suis rentré dans le stand-up il y avait un gars qui s'appelait c'est Dieu au vieux c'est son vrai nom yo ça me dit quoi c'est Dieu c'est Dieu l'éveillé lui il faisait un show il faisait un show à Saint-Jean-sur-Richelieu oh il était comédien déjà il était pas comédien mais il voulait commencer ok 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 puis lui ses parents ils s'étaient fait adopter fait qu'il habitait à Saint-Jean-sur-Richelieu puis là il était comme yo je vais faire un show dans une maison des jeunes si tu veux commencer commence là là moi j'étais comme yo Poderet c'est le meilleur endroit pour commencer parce que je suis devant personne puis comme si personne à Saint-Jean-sur-Richelieu va me reconnaître il va être comme yo oh Jean-Michel a pas ou trop grand fait que là je suis je suis parti là-bas j'ai fait mon set j'étais pourri comme si on m'a regardé je m'en souviens de la première blague que j'ai faite jusqu'à présent je m'en souviens de cette blague vas-y donne la oh mon gars ben non arrête mon gars t'as déjà ouvert la porte ok c'était une blague sur j'expliquais que t'sais j'écoutais du porno puis tout puis c'est fou quand t'écoutes du porno puis que tu sais que le porno est pas pour toi genre là après ça je disais yo j'ai écouté du porno un porno de nain de taille de personne à petite taille puis le téléphone a sonné puis le gars était en train de prendre une tête puis là lui qu'est-ce qu'il a fait pour se déplacer il a levé le nez il a juste levé le nez en même temps de prendre le téléphone puis là moi je regarde les gens dans la foule après ça pour moi c'est ça la blague yo Paris oh yo mon gars ils m'ont regardé comme t'es bizarre j'ai entendu au fond de la salle lol c'est ça le grillé d'or là tu comprends là après j'ai fait comme oh shit ok yo le stand-up c'est quelque chose de plus deep et tout fait que après ça quand je suis revenu je suis revenu à Montréal je suis monté à Montréal la même journée et tout c'est pas comme si c'était loin puis j'ai dit ça à mon cousin mon cousin est comme yo j'ai un ami qui s'appelle Mehdi Boussaïdan qui fait de l'humour là j'étais comme ok présente moi fait que là à un moment donné on va à l'abreuvoir au sous-sol puis là il me présente à Mehdi Boussaïdan puis là il me dit là Mehdi me dit yo c'est quoi la semaine prochaine viens là moi je suis comme quiet yo je viens de prendre un L à Saint-Jean-sur-Richelieu comme si yo il faut que il faut que je travaille de quoi puis j'ai travaillé de quoi vite vite puis je m'en souviens cette blague là était pas était pas drôle mais je devais passer par là pour commencer puis juste à présent je me souviens toujours de mes nouveaux sets et tout de mon premier set je parlais de comme comment les mères haïtiennes comment les mères haïtiennes ne manquent jamais quand il y a un spécial quand il y a il y a une promotion whatever it is quand ils disent deux par client oublie ça on est beaucoup de clients on devient all of a sudden beaucoup de personnes dans la famille là je disais je disais que ma mère à un moment donné m'a envoyé au Super C là c'était marqué deux par client fait que là après ça ma mère m'a dit prends-en deux après ça reviens dans l'auto je vais aller après ça toi aussi tu reviens puis yo garde le change c'est des blagues comme ça que je faisais qu'ils étaient sentis au début puis quand on m'a dit yo j'aime chère comment ça parle de toi c'est là que c'est la blow up puis yo pour le vrai la manière que je te la manière que je te vois la bouchée le crowd c'est incroyable ton crowd work le crowd work puis c'est vrai que c'est du freestyle là tu tombes sur yo une madame que t'appelles la mère puis elle te dit ben là tu te fous ma yelle puis non je suis la grand-mère puis whatever puis comment tu manèges ça là c'est quoi c'est-tu vraiment du freestyle c'est de rendre c'est de rendre l'inconfortable drôle c'est comme à la fin de la journée t'as payé pour un show d'humour si tu viens faire la baboune ici comme si t'as payé 11 et 50 t'as payé comme si 25 good ce 25 good là tu as pu le revoir no matter what comme si calme-moi tes dents comme s'il rit tu comprends qu'est-ce que je veux dire calme-moi tes dents damn ok yeah god damn god damn bro shit yeah moi t'es dents comme s'il rit tu comprends fait que c'est pas mal ça c'est juste de rendre la personne à la base est mal aisée mais comme elle est consciente que t'es comme là pour faire rire les gens elle va embarquer dans le jeu avec toi puis toi tu prends juste à les choses les plus stupides que tu peux dire niaiseuses que des fois c'est pas drôle il faut que tu dises ok je viens de dire c'était pas drôle là ils sont comme shit là ils rient ils rient de toi il faut que tu sois capable de faut pas que tu sois sensible il faut que tu sois capable d'en prendre est-ce que tu sens que t'as fait une blague puis le public a mal réagi à la blague puis tu flippes tu réussis à flipper ça pour faire comprendre comme si yo ma blague était whack hein guys ben oui ben oui bro puis ça fonctionne ça quand même ouais ben oui ça fonctionne parce que tu fais de l'auto de raison tu comprends moi ma mère ma mère me roastait comme quand elle voulait là c'est de ma mère que j'ai pris comme le côté instantané de comme je me souviens quand j'étais petit ma mère me roastait à cause de mon nez là je suis comme yo c'est toi qui m'as donné le nez oui elle a toujours une réplique il y a toujours yo ma mère m'a dit à mon nez yo tasse toi ton nez me fait de l'ombre j'ai comme j'ai 6 ans genre comme tu peux pas me dire pareil comme ça tu comprends mon frère me disait des trucs comme yo parce que eux ils ont c'est deux sets de jumeaux tu comprends ok pis moi je suis né pour quand pis mon frère me disait des affaires comme yo t'as mangé ta jumelle tu comprends des affaires fou à chaque fois que tu poupou une partie d'elle s'en va tu comprends j'étais comme j'étais comme yo moi je me faisais toujours roast tu comprends ok la famille avait des basses la famille avait des basses ma cousine ma cousine Mika elle était comme à chaque fois que je fais un fréquent avec ma cousine elle est comme yo ton bec j'étais là quand ta mère était en train de faire ça avec ton père tu comprends des affaires là comme si après c'était juste ok yo je vais aller prendre deux jus tu comprends on t'a fait épargner et tout oh non non on m'a jamais épargner ok t'as appris comme ça je m'en souviens quand j'étais plus petit on m'appelait Bob dans une galaxie de près de chez vous on m'a ouvert là on m'a ouvert là comme faut que tu l'expliques faut que tu mettes les gens en contexte grandir dans une famille haïtienne bro c'est te faire rose tu te fais rose je m'en souviens à chaque fois que je venais avec une femme puis la femme était en forme et tout quand la femme partait ma mère était comme mon grand papa ou mon grand néon je sais je sais que t'as pas une doule c'est trop wow c'est pas dur yo la mère c'est pas dur de la femme ah non ma mère a pas des basses comme ça yo vos gars ma mère a des basses ma mère a des basses yo fais un DVD spécial avec ta vente ma maman a des basses yo fou je pense que si ma mère avait connu l'aspect de l'entertainment tu sais en arrivant ici peut-être ma mère aurait été comédienne comme elle aurait pu être une queens of comedy ouais exact mais tu sais nous nos parents immigrants quand ils arrivent ici c'est yo c'est le taf c'est du survival il faut qu'ils survivent tu sais tu comprends il faut qu'ils aillent à l'école il faut provide pour leur famille et tout mais comme si ma mère avait pris le temps de juste comme je suis drôle je peux faire rire des petits blancs all right let's go est-ce que tu dirais que t'as pris ça de ta mère j'ai pris ça ma mère puis j'ai pris le coolness le keep cool de mon père ok mon père c'est vraiment quelqu'un de tu peux être yo tu peux être énervé contre mon père mon père va juste te regarder comme si yo est-ce que t'as beau c'était dedans ce matin tu comprends comme lay back lay back relax jamais fumer jamais bu d'alcool lay back as fuck jamais bu d'alcool jamais bu jamais bu repose en paix mais comme yo c'est de là que j'ai pris c'est de là que j'ai pris mes affaires puis obviously avec la famille qui gagnez eux c'est ça nous là t'as mené une nouvelle femme à Noël oh mon gars on faisait ta fête devant la femme comme si Andrew mon partenaire demande à Andrew comment on la roast au secondaire comme si il faut fan il faut non il te prenait comme ça ah yo bro en moment Andrew avait fait un seul collet yo en moment Andrew là énervé comme si il nous a tonner comme si yo les gars il a gonflé on a regardé monsieur on a commencé ok ça c'est tu prenais depuis back then parce que quand il est venu dans mon sport à Pontier les gars connaissent le pot de Pontier il a pris aussi à Jean Grou je suis allé à Collège Rachel on m'a mis dehors et après ça je suis allé à Jean Grou c'est normal ouais puis dès que je suis arrivé à Jean Grou on m'a mis au feuille de route right away ok wow qu'est-ce que tu racontes ça me fait penser à Chomédi 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 High School c'était la même chute t'as pas le choix t'avais pas le choix d'avoir je venais j'arrivais à Jean Grou la première année qu'il y avait des uniformes et moi quand on m'avait dit Jean Grou tu vas voir il y a des femmes tout ça une école civile tout ça publique j'étais comme ok ah yo ah mon gars je suis arrivé là les uniformes étaient baggy je pouvais rien voir j'étais comme à Cazé ça m'a dit Jean Grou Jean Grou il y a quand même beaucoup de femmes dans l'RDP ça c'est no cap c'était c'était il y a beaucoup il y a dit à Jean Grou il voyait pas les bails mais il y a quand même des belles femmes non 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 je voyais les bails quand il y avait des journées genre civiles sans uniforme et tout là j'étais comme oh shit j'avais pas que cette femme là était en forme comme ça tu sais ce qu'on voit mais après ça quand t'avais l'uniforme tu voyais rien vraiment de sérieux tu sais quoi yo moi là j'allais à Luriel back then puis après ça comme tu sais que j'habitais dans le nord quand même j'allais à l'école à Rosemont puis à chaque samedi soir il y avait le b-ball à Jean Grou yo je pouvais dire là quand les cellulaires ont commencé à sortir moi je jouais pour Mona il y avait un aigle par semaine qui me donne un call pour me dire yo bro j'étais-tu que le femme dans la rivière bro peux-tu m'aider à sortir de la rivière bro yo bro le nombre de nains qui risquaient leur life pour des femmes moi mon frère me faisait toujours quand j'allais pas nécessairement à la rivière mais quand j'allais checker une femme il me faisait toujours texter l'adresse pour ça yo je suis sûr de où est-ce que t'es et tout puis yo j'avais checké une femme man Cartierville bro j'ai jamais j'ai jamais eu peur comme ça de ma life Cartierville ok yo je checké une femme relax tranquille j'avais emprunté la machine de mon frère une impala mon gars je suis arrivé dans le La Chapelle c'est la rue ça s'appelle La Chapelle je sais où moi mon gars yo t'sais on chillait tout ça embrassé tout ça là la femme arrive pour partir fait que là t'sais je fais un petit moyen t'sais soif mon gars le moyen que j'ai fait on dirait là comme si j'ai vu tous les yeux d'olfénois s'allumer j'ai fait oh mon gars bye gaz mon gars je suis parti mon gars j'ai pu jamais checker la forme jamais checker la forme mon gars les gars commençaient à s'approcher de la machine comme s'ils tapaient sous le capot bye gaz mon gars bye gaz bye gaz non ok mais là vu qu'on est sur ce sujet là tu peux tout sauter sous ça gaz du lac non j'ai laissé d'autres questions non c'est quoi la question va venir très bientôt elle va venir moi je voulais savoir t'es humoriste est-ce que c'est qui tes artistes tes humoristes préférés américains ou québécois ok américain j'ai Mike Roche qui est hilarant pour dire lui il m'inspire beaucoup c'est le directeur de SNL de writing session de SNL et tout il fait les weekly updates yeah exactement yo c'est stand up sont à ça ah ouais il y a Michael Che il y a Martin Lawrence dans le temps Kevin Hart avant avant le What Now et le Irresponsible Tour et le Zero Fuck Giving tu sais je le trouvais super bon là maintenant avec le reality check je pense qu'il est en train de faire un comeback il y a lui qui m'inspirait beaucoup Bernie Mac oh yeah classique classique ce gars là man fuck moi je trouve ton style est très Bernie Mac ouais mais tu sais tu vois moi je te dirais plus au début ça pouvait être Bernie Mac mais là maintenant ça ressemble plus à du Michael Che plus posé relax et tout mais québécois il y a Adib que je trouve dope tous les gars de Fishnet que je trouve dope Anna Sousama Erickson Mibenson ces gars là sont dope Doua elle est dope Eddie King c'est mon mentor c'est lui qui après la tourmente de Bad Boy c'est lui qui m'a pris sous son aile et tout puis man c'est pas mal ça man c'est les humoristes que je check ok ok juste au follow up ton spot que t'as plus aimé performer Bad Boy ça je vais le dire je vais le dire faux cheux Bad Boy plus que le bordel Bad Boy cabarese ben oui Bad Boy cabarese tu sais dans le temps c'était fly c'était fly comme tu yo littéralement tu donnais une blague tout le monde courait les gens couraient ils se tapaient sur les cuisses c'était fly à un moment donné j'avais Rose une fille qui parlait en pile qui comme yo j'étais comme yo pourquoi c'est toujours les femmes les plus laides qui parlent en pile et tout comme là tout le monde était comme ils ont mis ils ont mis de la fumée sur le stage et tout commençaient à Rose Rose mais tout ça c'était du love tu sais ce qu'on prend c'était dans le concept et tout c'est du love tu dirais une femme qui est laide non mais la femme était vraiment pas laide en plus puis tu sais c'est juste pour comme faire les gens réagir tu vois puis man la place que j'ai aimé performer c'était Bad Boy no doubt ça je suis pas gêné de le dire est-ce que tu te sens comme un top Rose Master si je me sens comme un top Rose Master je te dirais non mais je suis capable de me défendre quand même je suis capable de me défendre quand même vous deux je sais que vous êtes des Rose Master je sais que vous êtes des Rose Master vous pouvez essayer hein pardon attends t'es-tu en train de me défier là non je suis pas en train de te défier c'est que je sais que t'es drôle mais là maintenant c'est eux qui vont savoir si t'es drôle ou pas tu comprends je suis un professionnel ok c'est ça mais je sais que vous deux vous êtes des comédiens yo c'est toi mon gars non non t'as ouvert la porte le patronne est là en train de faire du pouce voilà qu'un quatrième dans son chanel yo 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 bon là maintenant tu voulais faire le bar avec moi tu veux commencer avec moi yo vas-y j'ai été dans une émission de Rose ouais tu sais j'ai été éliminé premier round mais tu sais en même temps pour moi c'est la première fois que je devais Rose quelqu'un on TV tu comprends fait puis aussi j'étais avec mon patiné Anas puis là il était comme yo papa Anas 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 t'as dit Anas non non mais j'ai le mot tu vois t'es blahi non gaga non 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 tu penses à ta cousine non tu penses à ta cousine tu penses à ta cousine t'es fucked up t'es fucked up t'es fucked up à chaque fois comme s'il pensait à ta cousine oh yo moi j'ai juste venant de la personne qui a la bonne définition du nez gros oh ok elle passait alright le silence non non tu sais que j'ai raison ta maman douce t'as dit ça ouais maman douce maman douce c'était drôle mais là comme si la crowd était grave t'as dit ton affaire vite non c'est correct je l'ai pas entendu ça arrive c'est correct verse ton jean vit la déception oh non t'es ok après ça tu posais je suis posé je suis posé je suis posé moi je suis ready je suis ready pour lui je suis ready pour lui mais je veux qu'il continue son histoire mais je m'en souviens ouais c'est ça fait que là c'était mon partenaire Anas puis Anas était comme je veux pas je veux pas que tu parles de la religion je veux pas que tu parles de maman je veux pas que tu parles de tes consommations ok c'était avant ça avant que le bail commence le rose c'était contre ton partenaire ouais mais eux ils savaient pas la production ils le savaient pas ok ok fait que là yo j'étais limité à plein de shit tu comprends puis vu que c'est mon partenaire il y a des choses que je savais et que comme je pouvais pas dire parce que tu sais peut-être ses parents écoutent tu sais la communauté musulmane des fois ils peuvent ils peuvent être offended par des trucs tu comprends fait que là j'étais comme yo vague fait que j'ai perdu oh shit mais à the end of the day moi je sais qu'une production s'est venu me voir elle a dit yo c'est toi qui a gagné mais est-ce que lui est-ce que lui s'est retenu contre toi lui non t'avais pas de limite t'avais pas de vraiment de restrictions j'avais pas de restrictions j'étais juste comme yo tu sais je venais de lui annoncer que mon père était décédé mais il était comme yo tu sais quoi je venais de lui annoncer que mon père était malade je vais pas aller sur ça je venais de lui annoncer que mon père était malade puis il était comme yo tu sais quoi je vais pas aller là dessus je pense que c'était ma seule restriction tu sais ce qu'on pense ok ok mais c'est ça c'était pour moi la première fois que je roastais quelqu'un pour moi roast il faut qu'il y ait un concept il faut qu'il y ait une ambiance il faut qu'il y ait un barbecue qui est en train de se donner un domino qui est en train de se donner un uno qui est en train de se donner après ça yo je peux me faire plein de la même manière parce je peux me faire plein comme si yo you're ready you're ready you're ready you're ready ou comme tu sais je peux m'amuser avec la personne aussi tu sais ce qu'on comprends mais comme yo le principe le concept world and out est peut-être pas le meilleur pour toi ouais tu sais non c'est pas c'est pas le meilleur pour moi mais yo je sais me défendre c'est pour ça que si tu lances une blague et tout je peux répliquer rapide moi je pense au Lee Wood je peux laisser passer puis après ça je vais revenir quand on va être dans un concept yo on est chita by blague c'est sûr je vais lui en donner ah n'importe quand n'importe quand déjà je sais déjà que tu veux te reprendre pour pause yeah yeah big pause je sais déjà que tu veux te reprendre pour le trou en bas chandail et tout je sais que depuis tout à l'heure comme si il restait comme ça tout le monde le bras gauche le bras gauche est off le bras gauche est off il a bougé un peu il a bougé un peu il a bougé un peu t'es à côté c'est sûr le monde je suis pas en le caméra le monde n'a pas vu yo moi j'ai fait un sprint jusqu'à 2 ans yo en basso j'ai vu ce qu'il s'est déçu j'ai vu le film si je vais le tir oh je sais que j'ai tiré oh je dirais que t'es en train de retirer un dreds à cardilac oh tu sais qu'une blague se retourne contre toi tu ne voudrais pas trop parler de cheveux parce que ton scientifique je sens que j'ai à ce game est faux yo t'es mis ça je voulais pas te dire ça d'habitude nos invités ils savent qu'ils viennent au crawling yo yo le bar le barber a une petite pittale toi on dirait le barber t'a dit qu'elle passez sous ça yo on dirait le barber il a dit yo bro ça fait un mois que tu m'as pas de checker la plupart des poses là moi yo je marche sans chasse mon gars gage j'ai vu tes stand-up tu vois exact mon gars sans chasse pas à mes mains je me fais style de forme parfois c'est ça c'est comme ça tu veux voir pas à mes mains non t'as pas besoin de gratter ta gorge ok t'as pas besoin de gratter ta gorge yo regarde dis-y est-ce que tu as lu d'autres ben cela ma dernière question avant qu'on termine c'est ça là tu sais t'es en tournée puis là comme tu sais les québécois t'es un bonheur ça c'est super dope faut que tu me dises c'est où t'as eu la meilleure sloppy topi de toutes tes tournées regardez là il va mettre nos problèmes ça devait venir ça devait venir en plus t'es sans Québec Québec je savais je l'ai vu dans ton bel parce que t'as dit Québec deux fois j'ai fait t'as donné un spécial on dirait c'est un gars que sol off Québec a commencé dans le football world le cas j'aime pas mais le football moi j'ai vécu un an en brousse ah bah c'est ça j'ai vécu un an la bourse m'a juste fait tu m'as dit quoi tu vois c'est le genre de gars qui a frappé les cabanes à sucre ski oh normal normal j'avais oublié de lui dire Jean-Michel hey c'est Jean-Michel quand j'ai annoncé que je partais en bourse à mes patinaires les gars m'ont roast c'est là que j'ai fait comme quête ok Jean-Michel forme ton bec prends le roast les gars m'ont dit tu fais son sang avec une femme qui s'appelle Marie Soleil tu vas voir tu vas jamais passer de crème on va jouer au tic-tac-toe sur ta cuisse les gars ils sont fous je suis en train de prendre les deux il nous dit il y a trop de sel dans toutes nos bouffes j'ai vécu un an en bourse en Colben les Mekilina tu les as frappés enragés Minute Rice Minute Rice ouais mon premier jury galette mon gars j'ai tourné le bar j'ai vu j'ai vu le chaudron avec deux droits carottes bien sûr j'ai appelé ma mère j'ai appelé ma mère ma mère m'a dit son mètre j'ai dit de l'eau elle a dit c'est tout ouais elle a dit ah j'ai tel va mon gars j'ai tourné l'affaire tournée avec le four même les blancs qui étaient avec moi en coloc ont regardé le bar ils ont dit moi je ne suis pas ça moi je suis seul mais voyons oublie ça oh merde oh merde Jean-Michel Jean-Michel merci d'être venu au premier attends attends je veux savoir what's next là t'as dit que j'ai fini ta tournée là je finis ma tournée le 29 septembre c'est ma dernière représentation après ça je vais probablement faire une captation de ce spectacle là je ne sais pas encore mais j'ai déjà une partie je fais ça au moins dans la vie yes yes on en a parlé on en a parlé après ça j'ai déjà commencé à travailler sur mon deuxième spectacle j'ai déjà fait un rodage Rachid Badouri a ma blesse de faire ma première partie oh wow c'était vraiment cool Rachid Badouri fait ta première partie ouais je lui ai demandé je lui ai demandé comme ça puis il m'a dit oh let's go c'est un gars là qui pour de vrai il est très humble il est très humble c'est vraiment nice c'est vraiment nice les gens étaient saisis quand ils l'ont vu tu sais tu comprends puis là maintenant je travaille sur le deuxième spectacle il y a des blagues que je dois retirer parce qu'elles sont pas si bonnes que ça en ce moment et je continue à travailler les shit puis en novembre je vais commencer à roder mes affaires là et tout nice tu m'as généré une autre question quand t'as un gars comme Rachid Badouri qui fait ta première t'as pas une pression toi par la suite que quête mon texte qui vient après pour le même show yeah mais tu sais quoi à the end of the day après un certain nombre d'années you got it tu sais tu sais que comme dit Hollywood c'est moi-même c'est I'm him tu vois normal normal c'est de base je suis pas affecté par quoi que ce soit ça aurait pu être Kevin Roy qui aurait fait ma première partie colonne droite je serais arrivé devant les gens yeux sèches comme si là j'ai pas de knowledge que c'est Kevin Roy qui vient de faire ma première partie tu sais pas vraiment mais comme le stand-up c'est un art où est-ce qu'il faut pas que tu te laisses abattre parce que les gens le voient tu vois ton énergie sur scène fait que si t'as pas l'air confiant ils vont le sentir ils vont le sentir puis ta blague est déjà j'ai une dernière question c'est ma dernière question est-ce que t'as un team derrière ça parce que t'sais beaucoup de gros comédiens ils ont mis un team ok t'as un team j'ai mon j'ai mon gérant slash cousin Bernard c'est avec lui que j'ai parti tout ça puis c'est lui qui me manage non mais je parlais pour travailler tes jokes oh tu travaillais mes jokes ouais non je le fais tout seul ok tu fais tout seul je le fais tout seul des fois je peux brainstorm avec tu sais Eddy tu sais d'autres humoristes pour dire yo tu penses quoi de cette blague là et tout puis tu sais ils sont comme oh yo moi j'aurais rajouté ça peut-être ça mais la majorité c'est tout moi ok good yeah alright alright mon gars mon gars yo j'ai bien grillé mes dents that's it no cap yes merci d'être venu au chronique des alcooliques merci à vous man yo it was a nice one no cap no cap bro thanks man yo c'est sûr qu'on va être obligé de te faire revenir mais le partout le rose va être on le rose peut être on le rose peut être on maintenant le rose peut être on quand les caméras sont fermées le rose peut être on le rose peut être on moi je m'attends juste que quand tu reviennes t'as une chasse ouais non mais c'est quoi il y en a 100 chasse mouvement là lui moi je pense que quand je vais revenir quand je vais revenir no chasse matters tu vas finalement assumer que tu vas avoir une calvitie donc c'est chill donc c'est chill sur ce je suis votre host Hollywood de Million Dollar Voice mon co-host Gardsy Like Mr. Talk the Talk Walk the Walk mon autre co-host Edlin le philosophe et qui est Plaggy et notre très cher invité Jean-Michel t'as vu il a levé le bras il a pu et qui est Sous-titrage Société Radio-Canada